salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va très bien et ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo on vous présente des decklist oui normalement le vendredi à 17h vous avez le replay du stream d'ap de la veille malheureusement le stream d'ap a planté alors pas notre stream magic arena était une utilisable hier soir donc plutôt que vous mettre une moitié de stream où on pitre avec le chat mais on ne joue pas on a décidé de vous présenter quelques decks qui nous ont paru être intéressant avec des nouvelles cartes de krinsome vo et dont on va vous parler dans cette vidéo là disclaimer les craft est pas attendez d'avoir un petit peu bas des retours sur twitter des retours de tournois des retours de différents streamers sur la puissance des cartes nous c'est plutôt un peu comme les tops en fait les tops c'est pas des top craft c'est des cols c'est à dire qu'est ce qui nous paraît intéressant quelles synergies peuvent être mis en place quelles cartes ont l'air sympa et c'est un petit peu ce qu'on va vous présenter que c'est des cristaux là donc n'hésitez pas à anticiper la confiance à mettre votre meilleur pouce bleu à commenter dans les commentaires dérouler la description et nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux exactement il ya même toute page tipeee si vous voulez nous soutenir vous pouvez y aller c'est cool merci à tous ceux qui y sont d'ailleurs merci aux tipeurs dont le nom pour la grande majorité est présent à la fin dans le générique générique merci aussi à nos sponsors plaine by magic bazaar code valet pl 2021 sur leur boutique ça nous soutient quand vous l'utilisez donc merci bientôt la fin de l'année attention après ce sera un nouveau code celui ci sera plus utilisable du coup si on n'a pas utilisé c'est peut-être le moment bien sûr plaisir productif il me semble et c'est parti pour les crimes sont nous exactement c'est vrai qu'en plus c'est pas sorti c'est sorti sur un n'avait pas encore avec les commandes actuellement sur plainte les déclics qu'on va vous présenter elles sont au nombre de cinq il ya deux déclics tribal et il ya trois déclics qui nous semble être intéressante on n'a pas mis de side sauf pour banta gros parce que moi c'est la déclics qui me plaît le plus est celle que je vais directement jouer en classer donc du coup j'avais déjà préparé un side mais pour le reste c'est plutôt une synergie qu'on va mettre en avant plutôt qu'un build très optimisé on commence par sulta et réanimator c'est parti allons-y let's go alors qu'est ce qui nous donne envie de jouer réanimator dans ce format et ben c'est une carte qui arrive avec crimson vo c'est paillis paillis c'est pour deux manas un rituel vous révélez les quatre cartes du dessus de votre bibliothèque vous mettez tous les cartes de terrain de cette manière dans votre main elle reste dans votre cimetière dire que si jamais vous révélez un terrain vous avez meulé trois si jamais vous avez révélé trois terrains vous allez piocher trois cartes donc la carte est vraiment très puissante dans les synergies cimetière et en tout cas dans tous les standards où la carte a été édité elle a été jouée dans des synergies comme ça donc on soupçonne wizard de vouloir mettre en avant cet archétype là ouais et donc du coup voilà comme on a des très très bonnes créatures à réanimer que ça soit coma ou alors l'horreur briscoc et ben on peut essayer d'avoir une synergie paillis pour aider à mettre des cartes dans le cimetière on a aussi commandement de flastre fleurs parce que de son premier effet c'est de meuler trois cartes un joueur ciblé on va s'auto meuler récupérer un terrain et au passage peut-être détruire une créature à l'adversaire ça ça mange pas la coquinerie la coquinerie parce que la carte marche très bien et à côté de ça bah du coup on veut des cartes qui vont juste retarder le plan de jeu de l'adversaire que ce soit en prise infernale ou alors divisé par zéro et un spell de réanimation qui est le meilleur qu'on est actuellement standard mais que je trouve assez faible les renaissance du dire grave pour cinq manas vous réanimez une bête et vous avez le flashback pour cette mana et la carte peut coûter un de moins si jamais vous avez des créatures qui sont mortes ce tour ci mais ça c'est très anecdotique ça arrivera une fois au chalet et tant mieux pour le coup il ya deux trois autres cartes qui viennent compléter le build c'est ermite maléfique pour plusieurs raisons déjà parce que c'est une carte d'interaction avec votre adversaire qui gagne à être mise au cimetière avec vos effets paillis et commandement de flestre fleur et donc du coup bah c'est une carte qui remplit plusieurs rôles à la fois et très polyvalente dans la liste et en plus elle permet aussi de rendre vos spells bleus incontrables notamment des divisés par zéro pourquoi pas yep sachant que les deux énormes ports le sont déjà c'est ça et scruté du coup pourquoi c'est un index list déjà que parce que quand on a horreur briskoc c'est cool d'avoir des petits spell comme ça je suis par rapport qui font du coup trigger leur briskoc et en plus ça met au cimetière la carte du dessus potentiellement donc suivant ce que vous cherchez si vous trouvez un port au dessus bah au lieu de scry bottom avec une option voilà vous la mettez au cimetière et c'est cool ou alors n'importe quel autre spell pas mal de cartes peuvent être bien mises au cimetière donc ce côté très bien à mon avis dans la décliste c'est ça et on l'a divisé par zéro comme interaction je sais pas si tu l'avais mentionné et une des lignes des dernières cartes dont on n'a pas parlé et qui s'intègre très très bien c'est le taxidermiste recluse parce que lui va permettre de fixer nos couleurs il ajoute un mana de la couleur de notre choix à notre réserve donc ça permet d'accélérer le deck il est rentabilisé si vous avez beaucoup de créatures au cimetière si vous êtes beaucoup automelé donc c'est à dire qu'en let game pour deux vous avez un 4-4 et ça c'est super bien et en plus que j'aime bien moi dans ce deck là qui est pas un réanimateur combo c'est un réanimateur midrange c'est à dire que vos cartes vous pouvez aussi les cassez à la main quoi il ya un monde vous allez jouer des games où tour 2 vous allez faire anti-bet tour 3 divisé par 0 tour 4 vous allez piocher quelques cartes faire des paillis et puis vous allez avancer tranquillement dans la game sans réanimer vos cartes et puis au bout d'un moment vous allez pouvoir jouer une horreur briscope quoi ouais et si vous êtes passé par des taxidermistes ben ça peut arriver plus tôt donc c'est une liste qui est probablement encore à dégrossir pas forcément définitive mais en tout cas la stratégie d'essayer de réanimer ces cartes là avec la mise au cimetière de paillis scruter commandement de flastre fleurs tu vois il ya un ensemble genre la liste elle est cohérente en fait on a cherché de la cohérence avec cette liste là et elle me paraît être cohérente mais en plus on a une très bonne mana base avec l'arrivée des clairières des oranges brune ça veut dire je sais pas ce que c'est basé le fruit le jus d'orange le jus d'orange d'accord et la cascade de souche rêve le très beau dessin la souche des rêves ça je comprends un peu plus déjà oui ça ça va quoi en scène on a mis des leçons parce qu'on peut aller chercher à diviser par zéro on l'a mis beaucoup parce que là c'est une liste du coup qui n'a pas vraiment de side à part ces leçons là peut-être qu'on en jouerait moins en définitive si on avait accès à un certain total bien sûr mais mais oui c'est assez assez cool de pouvoir aller chercher des leçons avec divisé par zéro pour justement aller chercher les landes qui nous manquent avec science sortie des masquantes en late game ça porte vraiment encore un second souffle un troisième souffle au deck c'est qu'il est déjà assez ressourceux et vraiment ça ça a l'air d'être un très bon deck ce côté très midrange pas forcément que axé sur la réanimation mais de temps à autre vous allez faire l'animation blanc et un plan c quoi ouais tu fais réanimation tour 4 dont on aura brise coq tu détape avec tu as gagné tu fais réanimation tour 5 dans ton horreur brise coq avec un mana d'étape qui est inscruté tu as gagné mais au delà de ça tu as un deck sur le taille qui est capable juste de se battre et d'aller en late game et de jouer ses cartes à la main c'est ça que j'aime bien avec ce avec ce deck là il ya une carte qui s'énergise très bien que plan de jeu qu'on n'a pas mis dans la liste c'est vrenen six vrenen seven pas vrenen six parce que vrenen seven ça met tout au cimetière ça récupère des landes donc voilà faudra peut-être l'attester moi j'ai trouvé que ça s'implémentait pas bien dans la liste mais en fait tu dis pour ça que je réanime et ou rien quoi ouais donc ça m'avait pas l'air très pertinent mais en tout cas ça synergise avec le plan on va passer à la liste suivante il ya plus humain alors ça c'est plus une proposition en fait ça peut être un upgrade monoblant actuellement enfin pas vraiment l'oblade mais une autre version version qui répondra du coin métadifférent quel est le but c'est de jouer que des humains parce qu'on a beaucoup d'humains qui sont bons en plus pour pouvoir jouer ralliement des rangs mais du coup là on ne peut pas le jouer en monoblant actuellement avec la version d'avant c'est un peu compliqué assez d'humain n'est pas assez d'humain intéressant et là qu'on n'a que des humains pour demain on va donner plus en plus un à tous nos humains et notre avant son visage est aussi un humain donc c'est d'autant plus fort pourquoi on est serré de jouer humain pas seulement pour l'idée en parce qu'on a deux nouveaux humains qui sont très cool entre autres en la quatre nouveaux humains mais deux qui sont très cool talia gagne de traben réédition très sympa jouer ce dissin si vous enfin jeu cette édition si vous l'avez ne crafter pas l'autre l'autre c'est la même donc si vous avez déjà cette version là vous emmerdez pas et l'autre humain aussi intéressant c'est sauveur de l'enbok une mythique attention ça on sait pas si c'est super fort ou super nul donc éviter de les crafter parce que c'est des mythiques quand même je pense que cette carte là sauveur de l'enbok nous on a l'impression que c'est pas très fort avec pl parce que ça demande beaucoup de en fait son effet plancher assez faible par contre son plafond est énorme et on n'aime pas les cartes qui ont un delta aussi imposant cela dit s'il se trouve que le plancher du sauveur de l'enbok on l'aurait mal estimé et qu'au final la carte est assez facilement fonctionnelle elle peut potentiellement être très puissante donc là c'est une proposition on n'a pas testé c'est le genre de cartes qui est très difficile à estimer il faut les jouer pour s'en rendre compte et c'est vrai que si on arrive à mettre des marqueurs à trigger plusieurs fois ses capacités à exiler nos propres bêtes peut-être pour anticiper des anti-bêtes de masse de l'adversaire et tout si on est capable d'essayer de de maximiser tous les effets de ce sauveur de l'enbok tout en exilant les cartes de l'adversaire et ben elle est peut-être beaucoup plus puissante que ce à quoi on s'attendait et donc du coup comme c'est un humain supplémentaire et que l'entièreté du deck joue humain comme tu le disais on a accès à ralliement des rangs c'est une proposition on est sur un deck de début de format il ya de grandes chances que la version mono blanche définitive reste plutôt proche de ce que vous jouiez avant avec seulement thalia pour le coup et donc du coup ne pas avoir la synergie humain là on veut vraiment profiter de ralliement des rangs ce qui l'a différencié un petit peu des listes mono blancs actuelles il ya un autre petit upgrade enfin une petite carte que je trouve cool moi c'est l'escorte de l'enbok que vraiment personne n'a vu tout le monde passe au travers et toutes les listes mono blanc que je vois ne joue pas cette carte là en fait c'est un un pour un qui est humain et vigilance donc ils rentrent dans votre plan de jeu et en fait si vous le sacrifiez vous pouvez protéger une créature qui a un marqueur plus un plus un en lui donnant le lien de ville indestructible mais en fait comme tu as des sauveurs de l'enbok comme tu as des aspirantes comme tu joues des adversaires intrépides mais tu vas avoir très facilement des marqueurs plus un peu verser ça marche pas c'est pas des marqueurs plus un besoin c'est un arbre rouge mais en tout cas avec un marché avec aspirante avec adept optimiste et avec sauveur de l'enbok là tu vas assez facilement avoir des marqueurs plus un plus un pour protéger des bêtes et ça me paraît juste être meilleur en fait tout simplement en deux fois ça c'est plus une une propale par contre ça tu as hâte alors va d'abord passer à bien à peine je garde banter pour la fin ouais alors bien token c'est une liste qu'on a trouvé sur magic ville donc d'un utilisateur qui s'appelle ours gris donc dédicace à lui s'il passe par ici pour le coup il passe par là on a changé de trois ratios mais globalement le coeur du deck et ben c'est sa liste et donc elle est très très stylé je trouve le but ici c'est pas tant de jouer des nouvelles cartes mais c'est de créer un nouveau build avec une nouvelle carte de l'extension c'est kaya c'est un plein soccer mythique les gens ils veulent vraiment savoir à quoi servent les plein soccer mythique et s'ils sont bons et ben étonnamment j'ai l'impression que kaya est la carte la plus impactante des plein soccer mythique de crimson vo peut-être plus que sorin qui est très fort mais je ne sais pas dans quel deck le jouer et que chandra que je trouve plutôt faible et en fait tu te rends compte que cette kaya là dans ce deck là elle synergise avec littéralement toutes les cartes sauf soif de la chef de sang qui était en dit c'est quand même énorme tu as un plein soccer à trois qui arrive avec trois marqueurs et qui va tout le temps être effectif donc vous l'avez compris le but ici c'est de maximiser les effets token sauf que nos experts avec pl on se disait en mode comment tu fais pour faire un deck token et tout c'est une synergie et tout mais en fait non tu te rends compte que dans le standard toutes les cartes font des tokens et c'est pas des jetons créatures sur lesquels trigger kaya et enfin le moins d'eux en tout cas des jetons c'est des jetons tout court du coup si vous faites moins d'eux ça va marcher sur l'aubergine prospère qui va faire deux trésors sur la blême qui créa deux trésors ça va créer deux loups sur place roder ça va créer deux parasites avec chasse aux spécimens ça va créer deux indices avec traqueuse du pont de brouillère et on arrive sur les meilleures cartes ça va créer quatre chats avec charles de zika et quatre araignées avec l'autre rennes araignées c'est complètement ça ça se curve très très bien en fait kaya plus un du coup quand il arrive en jeu et tour d'après moins deux chats des zika quatre chats avec elle qu'une seule carte vous avez cinq créatures techniquement c'est énorme c'est énorme et vous prenez le bord très facilement vous avez des blogs vous pouvez animer votre chariot avec des chats à côté vous pouvez faire plein de dinguerie et lol tu du coup bon vous pouvez pas ça se protège très bien profite le bord quoi exactement vous pouvez pas forcément faire kaya dans chariot dans l'autre tout le temps c'est trois cartes faut les carver mais si si vous le faites kaya elle fait plus un quand il arrive en jeu donc aller à quatre marqueurs c'est à dire que le tour 4 elle peut passer à 2 et autour 5 elle peut passer à 0 faire son moins 2 et mourir mais c'est pas grave et copier du coup les tokens que lol va faire ainsi que le token que va créer le chariot de zika qui va être doublé aussi après donc ne serait-ce que ça ces trois cartes là qui vont très bien ensemble marf les deux cartes qui vont mérite ailleurs en tout cas ça peut faire des sorties de dingues et en plus on peut s'accélérer potentiellement avec notre ressortie pour faire peut-être un tour plus tôt certaines d'un micro en fait c'est d'être là je trouve incroyable parce qu'il est bien pensé encore une fois c'est comme réanimateur c'est pas en mode on va jouer full token on va jouer full réanimateur non on vous propose un vrai deck de standard avec des vrais cas qui sont indépendamment les unes des autres très puissante et qui en plus quand elle s'aligne au bien te propose une synergie un espèce de 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 climax quoi et et pour le coup je trouve la liste quand je l'ai vu je me dis waouh putain j'aurais si je voulais jouer kaya j'aurais pas trouvé mieux un truc comme ça tu m'avais dit toi justement que cette curve là elle te parlait particulièrement avec vrain au bout et tout et en fait c'est vrai que quand on la voit elle est elle marche très très bien ouais et j'ai trouvé ça très intelligent de la part du coup de ours gris d'avoir chasse aux spécimens et classe rôdeur ça c'est un truc que j'avais pas forcément imaginé parce qu'en fait quand tu joues ton kaya tour 3 évidemment que tu as envie d'attendre le tour 4 pour faire ton moins 2 mais c'est aussi utile que ton plus 1 il soit rentabilisé et si avec classe rôdeur tu as fait un token ou avec chasse spécimen tu as fait aussi un token mais en fait le plus 1 de ta kaya il a fait aussi en mode bah je mets un marqueur plus 1 plus 1 sur un de mes tokens il n'a pas juste rien fait il n'a pas juste rien fait donc en fait l'entièreté du deck se mix très très bien encore une fois c'est très cohérent et c'est ce qu'on cherche à vous présenter pour ces premiers jets quoi et d'ailleurs peut-être que la version finale marcherait avec un mix de l'hôte et de vraines ou que des vraines ou que des l'hôtes si jamais le décès vient parce que vraines ça marche aussi avec chariot du coup si vous n'avez pas la coeur avec kaya tour 3 vous pouvez quand même faire chariot vraines qu'on connaissait déjà et qui est assez puissant quoi après tu peux aussi chariot l'hôte en ça marche très très bien ça marche aussi vois je ne crée pas un deuxième 5 5 tu crées une autre de 1 du nom donc j'apprécie quand même pas mal l'hôte sur le fait que vraiment tu fasses une armée de tokens plutôt que des tokens assez assez haut quand on sait que le format répond très très bien aux tokens il ya plein d'anti bet ciblé ou alors d'exil là quand tu as un board qui est très très large c'est très très compliqué pour ton adversaire de faire quelque chose et ça fait de la value plus simplement que rennes du coup en piochant directement des cartes et pas en sachant que les terrains tu as quand même en plus tu as plein d'outils de late game je pense que c'est proche d'être un vrai deck de standard quoi quant à traqueuse a fait deux indices tu as pioché des cartes à ta chasse aux spécimens qui donne accès à des leçons dans le side donc notamment les sorties des mascottes qui permettent d'aller en late game n'a qu'il ya deux sorties des mascottes vous faites deux fois sorti dans ce par exemple tu as class roder qui au niveau 3 va te permettre de grinder un petit peu donc je trouve qu'on est c'est vachement abouti pour un premier jeu comme l'offre et une sensation de deck fini quasiment avec une curve et tous ça ressemble vraiment à un vrai deck de standard qu'on aurait pu trouver dans deux semaines quoi ouais donc très un très impressionné parce que là et ça c'est peut-être partie des dents qui seront jamais jouables parce que la vie est dure mais pas loin tu vois en tout cas vous l'aurez vu ici ça devient jouable mais dédicace hors secret du coup qu'on ne connaît pas il est peut-être même pas viewer alors zombie déjà parce que les gens nous l'ont beaucoup demandé pour le coup ce deck ce deck zombie qui a été pimpé juste avant cette vidéo ouais ouais c'est notre version notre proposition ça pour le coup nous on estime avec pl que si on doit jouer zombie c'est pour l'amalgame surcharger il ya plein de disques mono noir qui traîne et tout si c'est pour jouer zombie mono noir jouer mono noir neigeux enfin j'ai en fait j'ai pas envie de jouer zombie comme un deck un peu mid range ou comme un deck un peu boui ou quoi si j'ai envie de jouer zombie c'est pour le jouer un peu à gros tempo c'est pour profiter du scab et c'est pour profiter de l'amalgame surcharger et donc dans cette optique là c'est la liste qu'on vous présente et donc ça ressemble un petit peu à ce que vous pouviez connaître de zombies mono noir avant je voulais le fameux champion des traits passés l'adversaire souillé le scab qui est du coup un lord mais on a beaucoup de cartes de crimson beau quatre nouvelles cartes c'est ça on a le cavalier sans tête qui lui va recycler tous nos zombies notamment sur les anti-bêtes de notre adversaire ou les anti-bêtes de masse ou alors sur l'exploitation on a le piqueur sinis qui lui va nous permettre d'exploiter des cartes pour pouvoir en piocher d'autres et en plus il a des bonnes stats il est 3-2 contact mortel donc ça marche très très bien et les zombies et ça marche très très bien du coup avec la blême titubante qui elle en mourant va nous accélérer peut-être pour pouvoir payer plus facilement un amalgame surcharger ou alors tuer une bête adverse il ya jadar qui participe bien à cette synergie où on a envie d'exploiter des cartes et on a surtout cette écumeur de graphe que moi j'apprécie surtout pour ces stats d'être un 3-3 pour 2 oui buffé par un scab et 4-4 va rentrer vite des dégâts plus un plus zéro ouais tu as compris il va rentrer quatre dégâts son côté exploitation c'est très mineur quoi alors oui ça va aller tuer une lol ou une vraine de temps à autre et ça sera intéressant pour ça sachant qu'il peut s'exploiter lui-même pour aller tuer la carte donc pour deux manas tuer une l'autre c'est très très bien et encore une fois je vois des listes de zombies qui jouent pas cet écumeur ou alors quand je joue que deux ou quoi je pense que c'est une des meilleures cartes ouais je pense que ce que veut faire ce deck là c'est de proposer rapidement de l'agression avec champion et avec écumeur et derrière faire anti-bet et je contre tes menaces c'est tout ce qui veut faire ce deck là ouais parce qu'en plus votre amalgame si vous avez un lance sur le bord c'est une 4-3 flash fly ça va aussi vite tuer ou finir l'adversaire si vous avez mis l'impression et la curve qu'on disait notamment pendant les spoilers c'est champion très passé tour 1 écumeur de grave tour 2 donc du coup vous mettez deux points avec votre champion tour 3 vous faites cavalier sans tête vous mettez six points 3 avec votre champion 3 avec votre écumeur et là si vous prenez vrais anti-bet ou quoi vous repartez avec des tokens de 2 donc si jamais l'adversaire il tue vos 3 bêtes vous avez trois tokens de 2 pour continuer la question donc vous mettez encore six points il a pris 12 ça vous a coûté que trois cartes entre guillemets vous pouvez un derrière avoir un amalgame sacrifiant des tokens picker sinistre sacrifiant un token du draw 2 vous avez pas mal de ressources et tout petit éveil d'agadim qui peut plus tard réanimer des bêtes et du coup refaire les effets d'exploitation parce que c'est en arrivée en jeu donc ça peut être sympathique pas surtout l'effet de piqueur l'effet d'amalgame non je sens que ces deux cartes là sont vraiment les cartes très importantes du deck celle là justement pour continuer à pouvoir mettre de l'agressivité et l'écumeur pour commencer à rentrer beaucoup de dégâts et on sait pas si zombie c'est assez puissant ça m'a l'air quand même un peu gentil par rapport typiquement à la liste abzan token quand vous a présenté avant mais si on doit jouer zombies à mon avis ça ressemblera beaucoup plus à ça qu'à ce que vous pouvez trouver sur internet exact et si ça c'est pas jouable dans l'état c'est que zombies c'est pas très bien peut-être que des fois malheureusement ça arrive souvent à en standard et des tribaux il manque des trucs quoi manque de l'ordre il manque de pêche mais là en tout cas ils sont bien boosté avec de la extension donc peut-être que c'est ce qu'il fallait fallait la deuxième extension à voir on verra bien et enfin le dernier deck que j'ai envie de vous présenter c'est une decklist que moi j'avais joué avant crimson beau et qui a eu pas mal d'upgrade c'est la fameuse decklist avec laquelle j'étais passé en mythique mon espèce de bande tempo que j'aimais beaucoup le problème c'est que la main à base n'était pas très très sweet et en fait il se trouve qu'en fouillant un petit peu star city game il ya ton anderson qui a proposé une liste très similaire à ce que j'avais proposé à l'époque avec du coup les ajouts de crimson beau et donc du coup bah forcément on s'en est directement paré parce que bah bah parce que la liste elle fait plaisir le but c'est d'essayer de jouer un bantagro et là c'est vraiment déjà très metagamer tu sens que la liste elle est là pour se battre contre les z dragons quoi il ya des il ya des thalia dans le dans le main deck pour pouvoir retarder justement les spells contrôles de l'adversaire on a des dénis décisifs qui était complètement injouable dans la version bantagro que je vous proposais avant parce que la mana base ne tenait pas et il fallait forcément qu'une des trois couleurs était splashé mais dans une mana base aussi sweet et claire que celle ci avec notamment l'ajout des landes et ben le déni décisif il tient dans cette liste là et donc ce qui est incroyable cette polyvalence de pouvoir dire non à je sais pas moi n'importe quel sort que ça soit un anti bet ou alors un tour supplémentaire et en même temps de faire de la gestion sur le board ça marche très très bien et puis à côté de ça vous avez juste les meilleurs tours de du format pour essayer de mettre de la pression que ça soit aspirante ou adversaire intrépide les meilleures interactions le petit catar brutal l'entrave sort d'élite pour dire non pour retarder l'échéance chez ton adversaire le tiré dan pour essayer de retarder aussi les tours supplémentaires et donc voilà c'est exactement la même ambition que le deck d'avant sauf que là ben la mana base nous donne les moyens nos ambitions pour le coup et ça ressemble aussi ouais on verra le ça après ça ressemble aussi à un deck qui est déjà pas mal abouti pour un pour un début de format et ça prend surtout en compte ce que beaucoup de decks ne feront pas avec crimson beau c'est à dire la sur dominance actuellement de izette dragon et izette epiphanie quoi je précise aussi qu'à petite catilda pour s'accélérer la petite classe roder pour grinder en late game c'est tu vois ça ressemble un petit peu aussi à ce qu'avait voulu faire avec azurus tempo le genre japonais pendant les world sauf que là ben ça le fait mieux quoi ça le fait mieux la seule chose qui a disparu dans le mendek et c'est grâce à l'arrivée de talia c'est qu'on peut pas jouer le charodesica mendek parce que ben forcément retarder ton propre chariot ça fait pas ça fait pas rêver par contre dans les match-up agro où talia ne sert à rien les chariots ils sont là bien évidemment ça c'était bas littéralement la liste que moi j'avais joué il n'y avait pas talia à l'époque c'était pas pas de déni décisif on avait quatre chariots et ça marchait très très bien et ben là ils sont là on complète le carré de catar brutal pour essayer de se battre contre izette epiphanie un peu plus on a les ermites maléfiques et les emportés donc pour le côté tranchage évidemment enfin non justement pour son côté pas tranché pour un mana vous allez contrer un spell qui est fortel ou des flashbacks ça marche très très bien et puis après on veut se prémunir un peu de l'agression avec les plus portables et et le catar brutal et ça ça fait partie des listes que je vais avec lesquels je suis à l'aise que j'en connais déjà le gameplay et je vais penser je vais tester ça fort fort pour le coup nice eh ben écoute c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude petit pouce bleu commentaire partage abonnement dites nous ce que vous pensez en commentaire de ces listes je vous laisse sur de la de la suite et de la d'unxerie de tout ça si vous vous avez déjà testé de votre côté mais bon je marchais pas trop donc vous êtes peut-être pas eu le temps si vous avez testé des déclis tout quoi déjà dites nous vos premiers retours genre avait jeté ces zombies c'était de la merde avait j'étais c'est vampire c'est énorme d'ailleurs pourquoi on n'a pas beaucoup montré de déclis tribal c'est parce que justement et sont nous ont l'air en tout cas pas très bien on a testé loup garrot c'était pas très bien esprit ça a l'air de boue boue t mais ça dépend on va dire du l'homme de la méta c'est qu'à la méta et pas trop on peut vous montrer ses cadeaux on vous en parle pas juste on vous le montre voilà ça peut faire des trucs comme ça peut ne rien faire vampire en fait pour l'instant on n'a aucune raison de jouer des vampires ensemble on peut jouer un des coups il ya des vampires dedans qui sont de bonnes cartes c'est vrai mais il n'y a pas vraiment de synergies vampire et il y en a quelques unes mais en fait ces synergies vampire donne pas envie de jouer ce déclat du coup on attend de voir c'est pour ça qu'on vous présente pas de des vampires là en fait on a l'impression que ça sert à rien de jouer aux vampires ouais c'est ça en fait il n'y a pas de l'ordre il n'y a pas il n'y a pas marqué vampire dans l'effet des cartes en fait le seul liant de vampire c'est les jetons sans quoi mais les jetons sans je suis pas sûr que ça soit assez puissant pour lier tous les vampires donc du coup en fait on a joué un goût de stuff ragdos si vous voulez jouer à dos et dans ce cas là si vous voulez jouer un goût de sauf ragdos autant jouer d'une qui marche déjà très bien voilà vous avez compris pour l'instant vampire ça ne nous a pas convaincu ça veut pas dire quelqu'un trouvera pas une bonne liste nous en tout cas on n'a pas trouvé la bonne liste effectivement pouce bloquant à partage abonnement réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description mais on 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 – Sous-titrage FR 2021